Et bien bonjour à ce live, vous allez apprendre aujourd'hui à stimuler votre cerveau à partir d'un exercice spécifique et ludique, découvrir comment se déroule un atelier mémoire avec nous, avec ateliermemoire.fr. Et en bonus, vous allez aussi découvrir le jeu de la semaine, les résultats du jeu de cette semaine. Alors c'est notre premier live, donc soyez un petit peu indulgents, on va commencer à vous lancer maintenant le jingle. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Geoffrey, je suis psychologue spécialisé dans les questions de mémoire. Avec mon équipe de santé, j'anime les ateliers mémoire en visioconférence avec toute mon équipe. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que les ateliers mémoire sont entièrement gratuits pendant le temps du confinement. Vous pouvez directement vous inscrire sur ateliermemoire.fr ou sur la page Facebook, je vais y revenir juste après. Mais avant ça, je voulais vous dire que comme c'est un petit peu particulier, parce qu'on est tous un peu partout chez nous, à devoir rester, les enfants, à gérer, etc. Ou aussi à ne pas pouvoir bouger, j'aimerais bien vous indiquer où vous êtes, parce que moi je suis parti en vacances, pour tout vous dire, et je me suis retrouvé coincé. Alors je suis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, je pourrais être bien plus mal situé, dans un petit appartement ou autre. Non, non, j'ai de la chance, je suis dans une petite maison. Donc très bien, avec une toute petite connexion, mais indiquez-nous où vous êtes, où vous voyez cette vidéo, ce live, dans les commentaires juste en dessous, pour qu'on sache un petit peu d'où ça vient. Ça peut être hyper intéressant pour nous, et puis c'est un petit peu aussi sympathique. Voilà, donc maintenant, comment ça va se passer aujourd'hui ? Je vais vous faire une petite présentation, puis vous allez vivre vraiment, vraiment un atelier. Alors c'est l'atelier en visioconférence qui est donné, sauf que vous ne verrez pas les autres participants, puisque là je suis tout seul en live. Mais vous allez vraiment voir comment ça se passe. Alors on va essayer de lancer la chose tranquillement. Entre temps, je vous explique que toutes les semaines, à nos abonnés, et pour vous aussi, on diffuse un jeu de la semaine. Le résultat est donné chaque semaine à notre atelier, dans nos ateliers en visioconférence. On donne toujours les résultats, mais vous, on vous donne le jeu toutes les semaines. D'accord ? Donc là, pendant le coronavirus, on va vous donner aussi les réponses. Alors on est présent sur les réseaux sociaux, on est présent sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez revoir tous les jeux des semaines depuis l'année dernière aussi, qui sont disponibles sur YouTube et Facebook. Vous pouvez essayer de les résoudre, et vous pouvez vous abonner pour avoir toutes les semaines ces nouveaux jeux, sur la page Facebook, et sur notre chaîne YouTube. Donc, je vais lancer progressivement les choses, et puis on va faire une petite présentation, et on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est ça qui vous intéresse vraiment, c'est de savoir comment on va stimuler sa mémoire et son cerveau, comment ça se passe pour vous, et vous voulez découvrir comment se passe un atelier mémoire chez nous. Eh bien, on va y aller, quoi ! En même temps, je vais vous donner un petit bonus le jeu de la semaine, parce que j'ai eu beaucoup de retours, et beaucoup de prises de tête par rapport à ce jeu, et puis on va y aller. Alors, c'est parti, on va se lancer ça, comme ça, donc... Une petite seconde, puisque c'est pas... Comment appeler... Voilà... Et voilà, donc on est parti. On est parti, on est parti. Donc, chez nous, c'est ateliemémoire.fr. Et voilà, donc ce que je vous disais, c'est que pendant tout le confinement, tous nos ateliers en visioconférence sont gratuits, hein, donc c'est aucun problème, vous pouvez venir directement, vous allez voir, c'est très simple. On s'inscrit pour... Comment... Sur les pages, je vais vous en parler, et vous avez été beaucoup, beaucoup pour l'atelier de cet après-midi à 16h, de 16h à 17h, il est entièrement complet, mais vous inquiétez pas, on a ouvert d'autres créneaux, donc il reste des places pour les autres créneaux, et pour la semaine prochaine aussi, bien évidemment. Il suffit tout simplement, comme à chaque fois, vous vous inscrivez directement depuis ateliemémoire.fr ou directement sur notre page Facebook, vous allez recevoir un mail de confirmation, et ensuite on vous envoie les accès pour vous connecter en visioconférence au moment venu. Je précise une chose très très importante, c'est que pour ne pas perturber les ateliers, pour que tout le monde soit bien concentré, on commence à l'heure. Donc, dix minutes après, le début, je verrouille la salle, mes collègues aussi, on verrouille toujours les salles, et vous ne pourrez plus rentrer si vous êtes trop en retard, parce que vous viendrez trop, comment, venir perturber peut-être les autres. Alors, on y va, c'est parti. Je continue. Je continue, donc l'inscription, ateliemémoire.fr, et là on arrive finalement au jeu de la semaine, ce jeu qui vous a pris pas mal la tête pour beaucoup d'entre vous. Alors, il fallait placer les nombres de 1 à 12, d'accord ? Tous les nombres, une seule fois, et uniquement une seule fois, pour que chaque ligne totalise 26. Chaque ligne de l'étoile, d'accord ? Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il y avait quatre numéros à additionner. Mais en plus, il fallait que les six points de l'étoile, donc ici, représentés en rose, fassent 26 aussi. Et donc là, c'était plus compliqué. Là, ça a commencé à devenir difficile. Alors bien évidemment, je vais vous donner le résultat. Alors, je remets un petit peu, donc je vous redis. Les points en rose, l'addition doit faire 26. Et vous deviez utiliser, et chaque ligne doit aussi faire 26, d'accord ? Donc quatre numéros, chaque ligne, en les additionnant, doit faire 26. Et vous deviez utiliser les chiffres de 1 à 12, une seule fois, à chaque fois. D'accord ? Alors on y va, on y va pour la petite animation pour vous donner le résultat. Là, il n'y a pas de priche, regardez bien. Regardez bien, il n'y a pas de priche. On y va ? Ou pas ? Oui ? Il y va ou il n'y va pas ? Ah ! C'est moi qui n'ai peut-être pas mis correctement les choses. Ça va aller. Et voilà, c'est parti. Hop, 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 boum ! Voilà. Donc là, on a bien tous les chiffres, une seule fois. Quand on fait l'addition des pointes, et quand on fait l'addition des lignes, d'accord ? À chaque fois, on trouve le chiffre 26. D'accord ? Donc pour les six points cardinaux, six points de l'étoile, Donc quand on fait 3 plus 1, plus 4, plus 10, plus 6, et plus 2, on arrive à 26. Et après, vous pouvez regarder le faire dans tous les sens, vous aurez toujours 26. Ok ? Moi, c'est un super exercice pour une vraie énigme, pour se torturer un petit peu d'esprit. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours, beaucoup, beaucoup de messages, et je vous en remercie par rapport à cet exercice-là. C'est assez compliqué, on doit être assez concentré. Et en plus, on doit faire plein d'essais et erreurs. Donc il faut être très méthodique, très méthodique et très logique. Après, voilà, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Il y en a à qui ça a très, très vite énervé. D'autres qui ont trouvé très rapidement. C'est le jeu. Vous en aurez un autre, bien évidemment, dimanche prochain. Comme toutes les semaines, vous aurez votre jeu de la semaine, et on le diffusera, les résultats, sur le Facebook Live. Pendant l'atelier. Parce que c'est ce qu'on a décidé maintenant, pendant le coronavirus. Bon, alors, aujourd'hui, on attaque directement l'atelier, et c'est parti. Donc, sur cet atelier, qu'on a vu, nous, en atelier la semaine dernière, c'était la concentration. On a travaillé sur la concentration et la mémoire de travail. D'accord ? Cette mémoire nécessaire pour apprendre de nouvelles choses. Donc, je fais toujours un petit focus sur comment fonctionne le cerveau, comment ça fonctionne la concentration, comment ça fonctionne la mémoire de travail, chez chacun, donc j'explique un petit peu. Et puis ensuite, j'explique aussi que parfois, on oublie des choses. Pourquoi on les oublie ? Comment ça se fait ? Comment ça joue avec la concentration, par exemple ? Comment ça joue aussi avec la mémoire de travail, puisque c'est le thème de la journée ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Comment ça se passe quand on est un petit peu perturbé ? On n'arrive pas, il y a trop d'informations. Ce genre de questions que vous pouvez vous poser. L'animateur, qui est toujours un professionnel de santé, répondra toujours à des questions, s'il y en a un, par rapport à une thématique, une problématique d'une personne pendant l'atelier. On répond à une petite question, on donne quelques petites solutions, des trucs et astuces. Il arrive parfois, malheureusement, qu'on n'ait pas la réponse, parce que c'est très spécifique, c'est très technique, ou alors c'est un peu trop global, et on ne peut pas répondre de manière très spécifique. Donc très souvent, on note, et puis on va reprendre, et on va répondre à la personne, à notre abonné, directement, soit par une petite visioconférence, soit par un petit mail, ou un petit appel téléphonique, tout simplement. Voilà, donc on répond à des questions. Et ensuite, après les questions, on arrive au début. Donc là, c'est comme pour tous les abonnés. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est très simple. Il va falloir, là, maintenant, tout de suite, prendre un stylo, prendre une feuille de papier. Et c'est tout. Pas besoin de calculette, pas besoin d'ordinateur, rien du tout, rien de rien. Vous vous mettez à l'aise, dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit, d'accord ? Pas de bruit du tout, ça serait vraiment bien. Vous coupez la télé, vous coupez votre téléphone portable, vous mettez les enfants très loin, les petits-enfants très loin. Voilà, vous vous mettez dans un environnement où vous êtes calme, tranquille, bien installé. Parce que je vais vous demander de vous concentrer sur l'écran et sur les exercices. Et donc, il ne faut pas être perturbé. C'est pour ça qu'on ferme aussi comment la session, 10 à 15 minutes après le début, c'est pour que les gens qui sont en train de faire l'atelier ne soient pas perturbés par les personnes qui arrivent. D'accord ? Surtout, surtout, mettez sur vibreur ou sur silencieux votre téléphone, parce que ça, c'est hyper fréquent. On l'a très souvent. D'accord ? Pour se concentrer, c'est mieux de tout mettre sur vibreur ou de l'éteindre complètement. On éteint la télé, le poste de radio, tout ça. D'accord ? Allez, on y va. Je reprends l'exercice. Donc, vous êtes prêts à débuter ? Alors, c'est parti, comme on a tenu, on va faire la même chose. Allez. Vous allez observer la liste de paires, selon les règles d'association d'esprit, suivant. Allez, mémorisez, vous avez une minute. On ne note rien. Tout de mémoire. Ok. Super. Donc là, nouveau petit exercice. D'accord ? Je vais changer pour ne pas que vous me voyez dans tous les sens. Mais, vous allez faire des courses. Ok ? Et vous allez voir, c'est très simple. Ces courses. Hop. Hop. Excusez-moi, petit souci. Voilà. Donc, je disais, vous allez faire des courses. D'accord ? Et ces courses sont les suivantes. Vous avez une colonne article, une colonne quantité, une colonne prix et une colonne réduction. Il faut, soyez très, c'est très important. Il faut absolument que, lors de ces courses, vous soyez le plus économe possible. Pas de calculette, attention. Donc, on a des pommes. On en a 7 à acheter qui sont à 0,17 l'unité. Les gabourts, on en a 8 à 0,23. Les œufs, on en a 6. Le thon, on en a 1,3 kg à 15 euros le kilo. Et puis, le lait, 7. Le dentifrice, 2. Les pastilles de lave-vaisselle, 35. D'accord ? La réduction à côté est associée. C'est-à-dire que, quand on a 6 achetés, on a un yaourt gratuit. On a 16 centimes pour 6 œufs achetés de réduction. Donc, vous faites la somme et vous trouvez le total que vous devez payer pour faire vos courses. Soyez assez rapide. C'est de la logique mathématique. En ce moment, les courses, c'est vraiment une question importante. Donc, vous avez à peu près 5 minutes pour essayer de tout faire. Je sais que c'est très court. Mais je suis sûr que vous allez pouvoir y arriver. Et puis, je peux laisser un petit peu plus de temps. Ou si vous avez eu plus de difficultés, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. D'accord ? Donc, je vous laisse tranquillement. Allez, bon courage ! Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, c'est pas mal du tout. On va essayer de passer maintenant à la correction, tranquillement. Ok, d'accord. Bon, on va faire une petite correction. Allez, c'est parti. On y va. On essaye. On essaye. On essaye. Donc, on était à lecture, c'était écriture. Raisin. Oups là. Pardon. Hop, les... Je vais revenir un peu avant. On était sur la correction. Ce qu'on vous disait. Désolé, petit problème de manip. Hop, les... Donc, on est à la lecture, c'était l'écriture. Raisin, c'était vendange. Confession, on était sur aveu. Tapisserie, c'était laine. Choix, sélection. Opéra, Bastille. Futur, avenir. Apparition, miracle. Ok. Donc là, c'est très simple. Ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est... Vous notez, d'accord, le nombre de bonnes réponses que vous avez. D'accord. Tout simplement, sur le premier exercice. Hop, vous notez. Vous mettez un petit cercle autour. Et hop, vous notez tout simplement le nombre de bonnes réponses que vous avez. Allez, je vous donne, parce que vous l'avez vu, les réponses pour les courses. Alors, les courses, ça va être plus facile si je vous mets un truc complètement appelé, sans m'aviser mon image. D'accord. Donc, on était sur les pommes. Il y a 7 pommes à 0,17€. L'unité, on est à 1,19€. Les yaourts, il y en avait 8. D'accord. 8 à 0,23. Attention, quand on en achetait un, on en avait un gratuit. Donc, au final, on arrive à un total de 1,61€. Les oeufs, il y avait 6 oeufs à 15 centimes l'unité. Donc, ça fait 0,16 fois... Une réduction de 0,16. Donc, 0,15 oeufs fois 6. D'accord. Et on enlevait donc les 16 centimes. On en avait à 0,74. Le thon, 1,3 pour 15 euros le kilo. 19,5. Sachez que les 20% de réduction, il n'y en avait pas, parce qu'on avait moins de 2 kilos. Ok. Le lait. Le lait, il y en avait 7 à 0,74. Il y avait une promotion à 6 litres. 6 litres pour 4 euros. Ça valait le coup. Elle valait le coup, la promotion. Donc, on pouvait continuer. Et puis, en plus, après, il y avait du dentifrice. On enlevait les 30 centimes, parce qu'on en avait acheté 2. Et donc, on arrive à un total de 5,26 euros pour le dentifrice. Les pastilles de la vaisselle, on est à 35 unités à 11 centimes. Donc, on enlevait 5 centimes à chaque fois qu'on en avait 5. D'accord. On arrive à 3,25 euros. Et donc, là, mystère et boule de gomme. Je vous donne le résultat pour l'intégralité des courses. On était donc à roulement de tambour. Un total de si tout va bien se passer, ça va arriver. Voilà. 36,54 euros. Voilà. Donc, vous notez, tout simplement, là, le nombre de bonnes réponses. Alors, pomme, si vous avez bon, c'est 1. Yaourt, si vous avez bon, c'est 1, etc. Plus le résultat, ça fait 1. D'accord. Vous notez, tout simplement, le nombre de bonnes réponses que vous avez eues dans toute votre liste de courses. Ok. Bon. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On y va. On fait une autre. Vous connaissez le principe maintenant. Donc, je vous remets... Hop, les... Il faut changer l'histoire sur le côté. Désolé. Je vous remets la chose et vous avez, pareil, une petite... Une grosse, 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 grosse minute pour apprendre cette paire d'associations d'esprit. Hum... Hum... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Ok, donc là maintenant on arrive finalement à le même exercice mais avec une autre disposition, d'accord ? Donc c'est une nouvelle liste de courses à apprendre, tout doucement, et puis il va y avoir des kiwis maintenant, du fromage, de la salade, du poulet, de l'eau, du savon, des pastilles de la vaisselle, et vous avez pareil 5 minutes, alors, petit indice, d'accord ? Il faut que vous dépensiez le moins possible, il faut dépenser le moins possible, d'accord ? Et puis faites attention aux réductions. Il faut être économe. Bon courage ! Allez, bon courage à tous ! Sous-titrage ST' 501 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 Allez, il vous reste plus qu'une petite minute 30, ça va bien se passer. Allez, bon courage ! Merci d'avoir regardé ! ... ... ... ... ... ... ... ... Ok, allez, c'est parti maintenant, c'est parti, vous allez retrouver le deuxième élément de chaque paire que vous avez appris, d'accord ? Alors c'est parti, vous avez deux minutes tranquillement pour retrouver le deuxième élément de chaque paire, c'est parti, allez ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ok, on va passer aux corrections maintenant ! Allez, c'est parti, c'est parti pour les corrections ! Si la machine veut bien se lancer... Oui, elle veut bien, oui, bien sûr ! Donc, on était sur la correction toute simple, ah bah je me suis trompé, c'est de l'autre côté, toute simple, entre les associations de mots, méga, giga, commande, livraison, pont, aqueduc, changeant, stable, salon, chambre, stylo, encre, parade, défilé, et cercle, sphère. Donc c'est tout simple, il fallait retrouver toutes ces paires. Notez bien, notez bien le nombre de bonnes réponses que vous avez, d'accord ? Hop, on note bien le nombre de bonnes réponses, on fait un petit cercle autour, ok ? Et puis, on va passer maintenant, tout simplement, au résultat des courses ! Et c'est pareil, on va se mettre un petit peu de l'autre côté, au niveau du visage, ça sera plus sympa ! Au niveau des courses, donc, on avait les kiwis, il y a 3 quantités de kiwis, à 0,19, 2 achetés, 1 gratuit, d'accord ? Donc on en achète que 2, on en paye en tout cas que 2, on arrive à 0,38, le fromage, 2 fromages à 5,67 l'unité, on est à 11,34 euros. Ensuite, la salade, une achetée, une achetée, c'est bien, on en paye 2 alors, d'accord ? Le poulet, on est à 750 grammes, à 9 euros le kilo, ce qui nous fait une réduction de 20% à partir de 2,5 kilos, mais on n'en a acheté que 750 grammes. Donc on paye 6,75 euros, l'eau, 8 litres d'eau, à 0,65, et la promo, c'était 6 litres à 4,20 euros. Attention, 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 la promo ne valait pas le coup ! Si vous aviez utilisé la promo, vous aviez un total de 5,05 euros, mais en fait, il faut mieux payer à l'unité. Ce qui est souvent le cas, d'ailleurs, je vous ferai remarquer, dans les grandes surfaces, vous ne faites pas avoir, souvent, les promotions sont plus chères que les articles à l'unité, ou du moins au kilo. Regardez bien le prix au kilo. Pour les savons, 2 unités à 1,13 euros, avec une réduction de 30 centimes, donc on faisait la multiplication de 2 fois 1,13, moins les 30 centimes, on arrive à 1,96. Le pastis de la vaisselle, 35 pastilles à 10 centimes l'unité, et on enlevait 5 centimes à chaque fois qu'il y en avait 10, d'accord ? Donc on enlevait 3 fois, et on arrive à 3,35. Petit roulement de tambour à ce moment-là pour le résultat total qui est de 30,94 euros. Voilà, 30,94 euros pour le total des courses, ok ? Pareil que la dernière fois, pareil que pour les autres exercices, vous notez votre bonne réponse, d'accord ? D'ailleurs, on peut faire avec la caméra, hop, le nombre de lignes, alors kiwi, vous avez bon, 1 point, fromage, vous avez bon, 1 point, vous n'avez pas bon à salade, c'est 0, hop, 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 et le résultat total, ça vaut aussi 1 point, vous faites la somme de toutes vos réponses, d'accord ? Donc ça, vous le faites tranquillement, comme ça, vous avez un score. Et d'ailleurs, comme dans les ateliers, comme à chaque fois, on va regarder sa performance, d'accord ? Alors, sa performance, je vais vous laisser complètement l'image pour que vous soyez bien tranquille, ça sera mieux, on va, hop, on va m'enlever mon visage, donc vous m'entendez toujours, très simplement, vous allez additionner le score que vous avez eu dans la première liste de mots que vous avez retenu, plus le score que vous avez obtenu à la deuxième liste de mots que vous avez mémorisé, en gros, ce qui est donné sur votre performance, c'est que si vous avez en dessous de 6 points, il faut continuer vos efforts, d'accord ? Si vous êtes entre 6 et 13, c'est pas mal du tout, vous avez une bonne mémorisation, ça fonctionne plutôt pas mal, il faut continuer à travailler, mais c'est pas mal. Entre 13 et 16, vous êtes quand même plutôt bon, plutôt bon, donc là, c'est plutôt assez rassurant. Entre 0 et 6, il faut continuer à travailler, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut s'alarmer forcément, mais qu'il faut continuer à le travailler de manière un peu plus soutenue, en tout cas, sur cette technique-là, d'accord ? Bien, maintenant, on va voir pour la même chose, donc pour le calcul, maintenant. Donc, on avait 8 résultats dans le premier calcul, et puis 8 résultats dans le second calcul, vous faites évidemment la somme des deux, sur 8, et donc c'est à peu près la même chose pour cette échelle-là. Si on est entre 0 et 6, bon, il faut continuer à travailler, en tout cas, l'arithmétique, il ne faut pas hésiter à y aller, il ne faut pas hésiter à travailler votre arithmétique. Si vous avez entre 6 et 14, eh bien, en tout cas, c'est plutôt pas mal, et entre 14 et 16, vous avez quand même un peu de facilité, surtout si vous avez fait 5 minutes l'exercice, surtout ça, vous avez pas mal de facilité en mathématiques, d'accord ? Voilà pour ce qui est de la performance. Alors, hop, 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 je reviens là-dessus. Donc, je voulais vous redire que pendant le confinement, ça c'est très important, pendant le confinement, on a tous nos ateliers qui sont entièrement gratuits, il n'y a aucun problème là-dessus, vous pouvez sans souci vous inscrire, tous les ateliers sont gratuits, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur atelier-memoire.fr et sur notre page Facebook, vous vous inscrivez et vous nous rejoignez directement sur un atelier à un rendez-vous prévu, d'accord ? Tous les ateliers pendant le confinement, ils sont intégralement gratuits. Tous les jeudis à 11h, comme en ce moment, eh bien, je fais le Facebook Live, d'ailleurs, j'en profite, moi, je ne suis pas au studio, je ne suis pas au bureau pour pouvoir le faire, donc vous avez dû probablement entendre des bruits derrière, d'enfants, de discussions, on essaie de trouver un endroit qui n'est pas forcément à sonoriser, c'est un petit peu gênant, mais on est tous dans le même cas, tous dans cette problématique-là, avec le télétravail, et puis avec la problématique de travailler correctement de chez soi, avec aussi d'autres personnes, très souvent, et les enfants, petits-enfants ou autres, d'accord ? Donc tous les jeudis à 11h, on est en Facebook Live pendant le confinement pour vous donner les ateliers, d'accord ? Donc jeudi prochain, je vous donne la date, c'est jeudi 9 avril, et c'est à 11h, pour le Facebook Live, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, merci beaucoup de nous avoir suivis, surtout, n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre page YouTube et à notre page Facebook, n'hésitez surtout pas, surtout pas, à venir essayer nos ateliers en visioconférence, c'est entièrement gratuit pendant le confinement, vous allez voir, c'est très sympa, c'est très ludique, c'est très interactif, on voit les gens, on discute, on papote, on apprend des nouvelles choses, vous allez découvrir comment fonctionne votre cerveau. Voilà, voilà, ben écoutez, moi, j'étais très content de passer ce moment avec vous, n'hésitez pas à nous donner encore les informations d'où vous regardez cette vidéo, moi je suis ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais il y en a peut-être d'autres qui sont dans d'autres villes et indiquez-nous où vous êtes quand vous regardez la vidéo, ce qui est plutôt sympathique, et puis partagez, profitez-en, et puis surtout, surtout, sortez un petit peu quand même, prendre l'air, faire de l'exercice, très important, ne regardez pas trop les infos, sinon on devient un peu trop parano, continuez à vivre normalement ou ici, en tout cas. Allez, bon courage, moi j'ai pas mal d'ateliers à faire dans la journée, et puis, on se retrouve soit en Facebook la semaine prochaine à 11h, soit lors d'un atelier, entièrement gratuit, où vous vous inscrivez directement, je vous dis à très bientôt, et il y a le jeu de la semaine pour tous les abonnés qui arrivent dimanche ! Voilà, à bientôt tout le monde, au revoir, et puis à la semaine prochaine, allez, bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada